L'édition 2022 du festival de la mode et de mannequina africain FESMA valorise des variétés de tissus africains. Des créations de tenues hommes et dames en soie, en raffia, en coton écrue, en canvore et en tissu indigo, ainsi que des accessoires de mode africain ont illuminé la grande soirée défilée et distinction de la 14e édition du FESMA à Cotonou. Parmi les diverses collections qui valorisent les langues africaines présentées au public, figure celle de Paul-Hervé Elisabeth, styliste martiniquais installé au Bénin depuis une vingtaine d'années. Cette tenue symbolise la pureté et l'esprit. Esprit de l'Afrique de l'Ouest et esprit des West Indies, de chez moi la Caraïbe. C'est un peu mon fer de lance, le blanc et l'esprit, la fusion entre la Caraïbe et l'Afrique. La styliste béninoise Nadia Adanlé, promotrice de couleur indigo, a révélé sa marque de vêtements elou, réalisée à base du tissu elouvo, misé avec la natte du Niger. Farida Kendo, mannequin bouquinabé, s'est brillamment illustré par sa prestance et a remporté le prix du meilleur jeune mannequin africain. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce trophée. C'est un rêve et j'aimerais aller plus loin que ça, sur de grands podiums et être comme Naomi Campbell. C'est un bilan positif, mais un bilan qui te donne encore beaucoup de responsabilités parce que lorsque vous voyez tout ce que ces créateurs font, vous ne pouvez que les accompagner. Lorsque vous voyez la détermination de ce top modèle, de ces mannequins, qui malgré tout le stress tiennent bon, alors vous vous dites que vous n'avez pas le droit de lâcher. La jeune styliste togolaise Adéola Sieta, promotrice de la marque Ador Steel, a remporté le trophée meilleur jeune styliste africain grâce à sa collection qui évoque l'architecture. A noter que FESMA 2022 a réuni au Bénin plus de 20 créateurs de mode et une quinzaine de mannequins venant de 15 pays notamment du Cameroun, du Congo, du Gabon, du Nigeria, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal et du Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada